C'est à travers une lettre que les directeurs de chaînes de télévision privées ont sollicité une audience auprès de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication afin d'échanger avec le président de l'institution, Prosper Moretti, sur les défis actuels qui s'imposent à leur secteur d'activité et présenter officiellement leur association. Il est nécessaire que nos télévisions participent fortement à l'action du développement et pour réussir cela, il faudrait qu'avec l'autorité, qu'on puisse discuter et voir l'apport que l'autorité pourrait nous apporter, le gouvernement et autres, et nos responsabilités face aux défis du développement et de la place de la télévision dans le développement de notre pays. Il y a actuellement un travail qui est en cours en ce qui concerne les réformes et l'association des télévisions privées du Bénin doit jouer sa partition. Et c'est ça qu'on a essayé d'évoquer avec le président et l'ensemble des conseillers pour voir ce que nous devons faire et comment accélérer le processus pour que nos propositions sur les terrains puissent permettre à ce qu'enfin les télévisions béninoises, surtout privées, puissent s'assumer et être la plateforme de la promotion de notre identité culturelle et être aussi un espace de contribution économique. Nous allons apporter nos différentes contributions et voir clair dans le débat sur la publicité dans le pays et permettre à ce que nos chaînes et l'ensemble de tous les acteurs qui permettent à celle-ci d'évoluer les professions des médias ont pu tenir compte de toutes ces aspirations et qu'enfin l'industrie des médias ait un sens dans notre pays et dans la sous-région. Après ces échanges, le vice-président de l'association de télévision privée du Bénin, Kouferidji Ramonou, a fait part de l'une des attentes de l'association qui est de faire de la télévision un espace audiovisuel de promotion réelle. Il y aura une série de travaux que nous allons effectuer avec l'ARAC et le gouvernement et ce qui va nous permettre de sortir un modèle et qui permettra à ce qu'enfin l'espace audiovisuel et plus particulièrement la télévision puissent devenir un espace de promotion réelle et que nos télévisions soient à la hauteur des enjeux et aient la capacité de la route de concurrence mondiale puisque vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes confrontés à une action globale mondiale et que nos chaînes doivent avoir la capacité de résister et d'être la vitrine de notre culture, la vitrine de l'éducation et la vitrine de la promotion des affaires. Il est à rappeler que cette audience a eu lieu ce 24 mai 2023 au cours de la plénière des conseillers. Merci. Merci.